1 million de morts du coronavirus dans le monde, 1,780,000 morts du sida, 6 millions de morts d'AVC, 6 millions de morts du tabac. On ne ferme pas les bureaux de tabac, que je sache. Pourquoi on ferme les restaurants pour le coronavirus et on ne ferme pas les bureaux de tabac pour les 6 millions de morts du tabac chaque année dans le monde ? 3 millions de morts d'alcool, 7 millions de morts du cancer, 3,400,000 morts de sous-alimentation, 1,210,000 morts chaque année des accidents de la route. On n'interdit pas la voiture pour autant, donc pourquoi pour le coronavirus on fait autant ? En fait, le pass sanitaire, il a été décidé le 12 septembre 2019, à l'initiative de la Commission de Bruxelles et du Conseil des chefs d'État à l'Europe, lors d'un sommet avec l'OMS, un passeport vaccinal. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez retrouver toutes les informations, j'ai tout ça ici. C'est curieux. Septembre 2019, passeport vaccinal obligatoire. Et il prévoit tout, même la désinformation, etc., les fake news, etc., il prévoit tout. Après, il y a eu le fameux exercice de simulation à New York le 18 octobre 2019, où là, Big Pharma, Big Data, Big Finance simulent une pandémie de coronavirus, hasard. Donc visiblement, ils anticipent, ils appellent ça anticipé. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une simulation ? Oui, une simulation, pour cette simulation, il y a Johnson & Johnson, il y a le forum de Davos qui a représenté, Bill Gates, il y a l'université Johns Hopkins, et il y a Tavec qui aurait un coronavirus, ils le savaient parce que tous les médecins le savaient, parce que les scientifiques le disaient, il y a 200 000 bactéries qui se promènent, quand vous mettez 5 milliards de personnes dans la même pièce sans cloison, un seul microbe envoie tout le monde au tapis. Ils le savaient, ils l'ont fait quand même, ils l'ont fait quand même parce que les géants du numérique savaient le profit qu'ils en tireraient. Et d'ailleurs, je vous ai apporté ce livre que j'ai déjà montré, Covid-19, la réinitialisation du monde, c'est le forum de Davos. Et dans ce livre, il est dit, il faut que la pandémie, la pandémie nous donne une chance, elle représente une fenêtre.